Hello! J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un challenge. Je vais vous montrer comment je prépare mes cheveux, comment on va faire ce challenge pour activer la pousse des cheveux. Vous savez, on a fini avec un qu'on avait fait il y a deux mois. Maintenant, on commence avec un nouveau. Celui-ci commence le 25 mars pour terminer le 25 avril. Donc, vous avez du temps pour chercher les ingrédients, les trucs, les produits que vous allez utiliser dans cette période de temps. Donc, sans plus tarder, je commence avec la vidéo. Pour commencer, je vous avais montré comment j'ai préparé une recette de prépour avant de me laver les cheveux. C'était une crème à base d'avoine. Donc, c'est ce que je vais utiliser dans mes cheveux. En d'autres termes, j'ai mis une tasse d'eau, puis j'ai mis trois cuillères de flocons d'avoine que je vais laisser bouillir pendant quelques minutes, pas trop longtemps. Puis, je fais mixer le tout et j'ai ajouté de l'huile de menthe. Et voilà! Après, je fais mixer de nouveau. À nouveau, vous pouvez utiliser une fourchette ou n'importe quoi. Puis, j'ai enlevé les particules, les morceaux d'avoine pour éviter d'avoir des résidus dans mes cheveux. Donc, c'était une recette que je vous avais montré. C'était super facile. C'est ce que je vais utiliser comme prépour dans la réalisation de la préparation, alors, de mes cheveux pour commencer avec le challenge. Parce que oui, il faut préparer ses cheveux avant de commencer avec n'importe quel challenge pour que vos cheveux soient plus hydratés, plus nourris durant cette période de temps que vous allez utiliser les produits pour activer la pousse de vos cheveux. Pour préparer mes cheveux, je vais utiliser l'huile de concentré plus pousse qui active la pousse de vos cheveux dans les zones les plus fragiles. Donc, ça, c'est super important pour le challenge. Il faut utiliser cette petite huile tous les jours. Vous pouvez la trouver sur le site web www.lovaforestore.com Appliquez-la dans les zones les plus sensibles, les baby hair. Et si vous avez des zones où vous avez tendance à avoir des chutes, vous pouvez aussi l'utiliser dans ces zones-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais appliquer la recette que j'avais faite sur mes cheveux pour non seulement les hydrater, mais aussi les nourrir, puisque c'est un lait capillaire qui a de très nombreux bienfaits pour les cheveux, tels que l'hydratation et la nutrition. Donc, il faut l'appliquer partout, surtout sur les pointes qui ont toujours tendance à être sèches quand on fait des challenges de pousse comme ça, avec des produits qui sont un peu plus agressifs. Donc, il faut appliquer partout, démêler avec les doigts. Jusqu'ici, je n'ai pas utilisé de peigne pour me démêler les cheveux. Puis, après, j'ai appliqué un bain d'huile direct sur la crème pour sceller l'hydratation, pour que l'hydratation puisse durer plus de temps dans mes cheveux, parce que je fais une routine complète pour activer l'hydratation et la nutrition dans mes cheveux. Puis, je mets un sac en plastique, je laisse poser pendant quelques 6 heures ou 24 heures de temps, je vais faire autre chose. Puis, voilà, c'est simple, c'est facile. Là, maintenant que j'ai terminé avec, je vais tout simplement laver mes cheveux, parce que j'ai laissé poser le produit pendant 2 jours. Je vais vous dire, j'étais super occupée. Donc là, je vais utiliser le shampoing de L'Ovafro. Vous pouvez aussi le trouver sur le site web. Ce shampoing enlève les pellicules, active la pousse des cheveux, vous donne des cheveux beaucoup plus doux, sans besoin d'utiliser de crème. Et ce n'est pas un shampoing qui mousse super trop. Donc, vous n'allez pas perdre la graisse naturelle de vos cheveux. Il va tout simplement vous aider à avoir les cheveux plus propres, sans pour autant les agresser. Donc, je fais un deuxième shampoing, un truc que je ne fais pas souvent, parce que je n'aime pas laver mes cheveux pendant 2 fois. Mais, c'était trop sale. J'avais passé plus de 2 mois sans utiliser le shampoing. Donc, j'avais besoin d'utiliser un peu de plus de shampoing pour enlever les résidus que j'avais au niveau de mon cuir cheveleux. Puis voilà, après, tout simplement, vous pouvez voir comment mes cheveux sont propres. Donc, vous n'avez pas besoin d'un shampoing super agressif pour avoir des cheveux propres. Il faut tout simplement bien nettoyer votre cuir chevelu. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire un gommage avant de faire votre shampoing. Mais moi, je n'ai pas fait de gommage parce que je savais que mon shampoing, le shampoing doux de Lovafo, allait vraiment me donner des cheveux super propres. Après votre shampoing, je vous conseille d'utiliser, si vous n'avez pas un shampoing doux, une crème ou un leave-in conditioner, j'ai un bon leave-in qui est le leave-in de Lovafo. Je ne l'ai pas utilisé parce que mon shampoing était excellent et mes cheveux étaient déjà souples, donc je n'avais pas besoin de l'utiliser. L'un des produits clés que je vais utiliser durant ce challenge sera la pommade moelle de bœuf de Lovafo. C'est une pommade qui active la pousse des cheveux, aide à la nutrition et à garder l'hydratation. Donc, je vais utiliser cette pommade-là, non pas parce que c'est ma pommade, mais surtout c'est parce que c'est une pommade que mes cheveux aiment et que la majorité des gens qui l'utilisent disent que des merveilles sur cette pommade-là. Donc, il faut l'appliquer sur l'ensemble de vos cheveux en commençant par les longueurs et surtout insister sur les pointes. Et un petit massage juste pour faire fondre la pommade dans vos doigts, ce sera largement suffisant. Puis, vous pouvez masser et aussi l'utiliser sur votre cuir chevelu, surtout dans les zones où vous avez tendance à perdre vos cheveux. Si vous avez les cheveux super fins, cette pommade va vous aider à avoir des cheveux plus volumineux parce qu'il active, donne de la force et du volume aux cheveux. Puis, je démêle avec une brosse. J'aime pas trop démêler mes cheveux avec des peines. C'est plus difficile parce que j'ai toujours peur des douleurs, de me coiffer quoi. Je suis une feignade. Donc, après, il faut faire une tresse pour garder l'hydratation pendant plus de temps. Durant ce challenge, encore une fois, je ne vais pas faire des petites tresses. Je vais continuer avec la même méthode. D'ailleurs, je vous montre comment je l'avais fait dans l'autre challenge. Donc, j'utilise la même méthode parce que cette méthode fonctionne pour moi. Et je n'ai pas de temps pour faire les petites tresses. Et mes cheveux, pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe, mais mes cheveux n'aiment pas trop les petites tresses. Ils ont tendance à se casser quand je fais des tresses trop petites parce que peut-être que je n'ai pas de patience pour les défaire comme ça doit. Donc, je préfère faire deux grosses tresses comme ça si j'ai un truc à faire. Si j'ai un événement, je peux tout simplement défaire ces quatre grosses tresses pour pouvoir me coiffer et sortir sans problème. Je démêle surtout avec les doigts avant de passer à la brosse parce qu'il faut enlever les cheveux qui sont morts parce qu'on perd toujours des cheveux tous les jours. Donc, il faut enlever les cheveux morts avant même de dire que mes cheveux sont prêts pour commencer avec le challenge. Je vais appliquer cette pommade sur mes cheveux trois fois par semaine. Les hydrater un petit peu avec de l'eau ou une crème. Puis, appliquer la pommade trois fois par semaine avec cette méthode-là. Donc, le challenge est super facile à réaliser. J'espère que vous pourrez réellement m'accompagner dans ce challenge qui va durer seulement un mois cette fois-ci. Donc, du 25 mars au 25 avril. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour la réalisation de ce challenge. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada